Il y a un petit truc là, c'est mon compagnon. J'ai un compagnon quand même depuis le début et ma hantise c'est de l'oublier. Il m'est arrivé même de l'oublier trois fois je crois, de quelques mètres à un kilomètre. En fait c'est El Bastone, c'est mon baston. Avec le temps évidemment ça, il y a un lien secret. Alors je ne l'ai pas fabriqué. J'étais à Paris, c'est un peu compliqué de fabriquer sa propre baston. Je l'ai acheté chez Nature et Découverte. Et alors il est en châtaignier. Il est là et il paraît que c'est très costaud le châtaignier. Donc il m'accompagne et il est ferré aussi. Donc le son, c'est essentiellement le son du fer, du bois, mais à travers le fer. Donc il m'accompagne depuis le début et il m'a sauvé la mise même auprès des chiens deux ou trois fois. quand même. Il y a eu des chiens méchants. Il m'a sauvé la mise aussi à la montagne. Un chemin, je me rappelle. l'étape de l'affray Notre-Dame de la Sarlette. Ça, c'était très costaud. Alors il y avait un truc où il y avait un glacis. Alors ça ne s'appelle pas un glacis. Je ne savais pas que ça s'appelle N-EV. Et donc j'ai dû absolument m'appuyer sur, sans le bâton. Là, j'étais réellement en danger. Ça, d'une part, comme un mi, il a des utilités. D'autre part, c'est un outil qui me permet de me rythmer pas mal dans la marche. C'est un truc. Ça me rythme pas mal. Soit à travers le point d'appui, les sons. Et il me rythme de différentes manières. Comme ça. Il me rythme aussi en berçant. Ça dépend du dénivelé, par exemple. Je le prends comme ça. Là, il berce. Il rythme en berçant. Mais là, tout dépend de la topographie. Là, par exemple, là, il faut absolument que je l'utilise pour m'appuyer. Voilà. Et donc, ça devient un prolongement. Une prothèse, non ? Une orthèse, peut-être, au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est plus qu'un compagnon, du coup. C'est un prolongement. Et peut-être, comme j'ai toujours, vraiment, j'ai toujours peur de l'oublier. Parce que, sur Compostelle, quand j'ai fait Compostelle, j'avais mon autre baston, mais qui avait une autre, aussi, une autre fonction. Et un jour, je l'ai oublié pendant... J'ai dû faire, je ne sais pas, 5-6 km. Je me suis rendu compte que je l'avais oublié à une pause. Donc, j'ai refait demi-tour. Et je l'ai retrouvé. Mais, ça m'a rajouté 10 km dans la patte. Et donc, voilà, je disais que ma hantise, c'est de le perdre. Peut-être que j'envisagerais de lui greffer une petite puce GPS. Voilà. Un truc comme ça, qui se met à couiner dès que je m'éloigne de lui. Un truc comme ça. Quand même... En tout cas, je vais tenter de l'augmenter technologiquement parlant. Voilà. Ça, voilà, c'était un truc sur mon baston, qui est très important dans la marche, dans cette marche, dans la marche, en tout cas, dans la marche. Voilà, voilà, c'était un petit truc là-dessus.